Musique 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 Cette semaine, on s'occupe des vaches laitières et des génisses. Mon tonton est parti en vacances cette semaine. Il est associé avec mes parents. C'est nous qui s'occupons des vaches laitières. D'habitude, c'est lui. En plus de déciler pour tout ce qui est vaches laitantes, on fait aussi les vaches laitières. Les logettes, aller les chercher, les traire. Et la journée, on fait tous les travails de chant comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501 Donc chez nous, il y a principalement de la Normande et un peu de Montbéliard et de Primochtein. Les génisses, elles nous servent comme renouvellement. Et les mâles, ils sont élevés en torillons. Derrière, il y a les logettes. On les fait à peu près deux fois par jour. Sauf pendant, par exemple, l'été. Là où il fait beau, elles préfèrent aller dehors. Ils ont aussi accès aux champs. Donc on valorise l'herbe comme alimentation. Donc là, on est au bâtiment Vachetari. Donc c'est là où il y a les vaches qui vont bientôt vêler. Et juste à côté, il y a les niches à vaux. Donc comme vous voyez, c'est des niches individuelles. Donc avant, on était en niche collective. Sauf que quand il y en avait un qui pouvait avoir une maladie, ils pouvaient la transmettre aussi aux autres. Donc depuis qu'on est en niche individuelle, on a beaucoup moins de problèmes, moins de maladies, tout ça. D'ailleurs, ça fait trois ans qu'on les a. Et bien, il n'y a eu aucun problème. Donc on est pendant de la chaux, on diminue l'acidité. Donc on améliore la vie du sol. Ce qui nous permet d'avoir une plante en meilleure santé et donc de meilleurs rendements. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501